bien bonjour à tous vous êtes très nombreux à me demander comment on fait pour acheter une crypto monnaie exotique ce que j'appelle une crypto monnaie exotique c'est une crypto monnaie qui est moins répandue que le bitcoin, les litecoin, les choses comme ça alors la première crypto qui existe tout le monde le sait c'est le bitcoin je dis pas qu'il faut obligatoirement passer par le bitcoin mais je vais vous expliquer comment on fait pour acheter une crypto monnaie en passant par le bitcoin la première des choses à faire c'est de savoir sur quelle plateforme on peut acheter votre monnaie exotique pour ça vous allez dans coinmarket.com et puis vous mettez si vous mettez slash fr vous l'aurez en français sinon vous pouvez ici mettre la plateforme dans la langue que vous désirez je vous déconseille toujours à partir du moment où vous travaillez avec des sites anglais je vous déconseille toujours de faire des traductions automatiques quand on fait une traduction si on en a besoin vous faites une traduction traduire en français et puis après vous faites afficher l'original parce que si vous avez des choses à remplir avec des caractères accentuées vous risquez d'avoir des problèmes bien je suis arrivé ici cette plateforme elle me dit que le bitcoin alors elles sont classées par ordre du du plus gros volume d'échanges bitcoin est tout autant on me dit qu'aujourd'hui il vaut 3663,62 que le dernier le volume des dernières 24 heures a été de 4 milliards 982 millions 334 mille 989 et que la variation sur les dernières 24 heures a été de 0,94 voilà et vous avez après un graphique je vous laisserai le cas échéant à les fouiller avec cette plateforme maintenant vous recherchez une monnaie on va prendre une monnaie par exemple vitae je vous dis pas qu'il faille acheter du vto qu'il faut le ne pas en acheter c'est parce que c'est une crypto exotique et que c'est amusant de voir comment on peut acheter genre de monnaie alors j'arrive sur vitae je vois qu'elle est aujourd'hui à 1,06 dollars usd et qu'elle a pris 0,29 % par rapport au dollar et qu'elle a pris 1,36 dollars par rapport au bitcoin pourquoi est-ce que le bitcoin baisse et qu'elle elle augmente donc ça fait une variation de 1,36 par rapport au bitcoin et de 0,29 par rapport au dollar c'est ça qu'on appelle une paire usd btc par exemple etc pardon vitae usd c'est une paire vitae btc c'est une paire donc c'est en avec ces écarts là qu'on peut aussi faire du des bonifications intéressantes au niveau de la crypto c'est pas le sujet de cette vidéo une fois que je suis là je vois le graphique du vitae et je vois ici marché alors dans marché qu'est ce que c'est que ce petit onglet ce petit onglet me dit quoi me dit que vous avez toute la variation toute la valeur de d'échanges du vitae et puis ici vous avez une deux trois quatre cinq six lignes où il ya marqué vitae marché c'est là où vous allez pouvoir acheter du vitae donc vous allez pouvoir l'acheter sur cryptopia vous allez pouvoir l'acheter sur cryptowage vous allez pouvoir l'acheter sur redax vous allez pouvoir l'acheter sur cryptopia c'est la même et sur coin exchange d'accord vous n'allez pas pouvoir l'acheter ailleurs pour l'instant sauf probablement sur le possesseur du vitae au départ mais vous risquez de le payer un peu cher donc ici vous avez quoi vous avez les prix moyens qui s'effectuent en ce moment 1 14 1 0 4 1 0 4 1 10 1 0 8 1 0 6 vous voyez que chez cryptopia vitae btc représente 99 45 % des échanges qui sont aujourd'hui donc c'est probablement là qu'il faut aller l'acheter pourquoi parce que si vous allez sur coin exchange vous allez voir qu'il ya ici 0 0 dollars donc il n'y a aucun échange qui a été fait depuis les dernières 24 heures sur cryptopia vous avez au niveau de cryptopia en vitae litecoin 20 dollars qui ont été échangés au prix de 1 0 4 sur cryptopia toujours vitae en dodge 41 dollars toujours 1 0 4 en vitae btc sur la plateforme idax 44 dollars 1 10 en crypto bridge vitae btc 52 dollars 1 0 8 et en cryptopia chez cryptopia pardon vitae btc vous avez 28 580 dollars qui ont été échangé ses 24 dernières heures à 1,06 dollars ça veut dire quoi et ça veut dire que pour aller acheter aujourd'hui du vitae il faut que vous ayez un compte chez cryptopia ou un compte chez cryptobage ou un compte chez idax ou un compte chez coin exchange mais si vous avez un compte sur coin exchange il ya de fortes chances que vous ne puissiez pas l'acheter et en tout cas si vous l'achetez vous allez l'acheter cher si vous avez un compte chez idax il ya de fortes chances que vous ne puissiez pas l'acheter non plus parce que vous voyez que le volume est de 44 dollars pendant les pleines cartes dernières heures et qu'il est très cher enfin très cher plus cher que là donc l'idéal c'est cryptopia ça veut dire quoi mais ça veut dire qu'il va falloir qu'on ait ouvert un compte chez cryptopia qu'on va acheter du bitcoin on verra comment que ce bitcoin on va l'envoyer sur notre wallet cryptopia sur une adresse bitcoin chez cryptopia qu'une fois que ce bitcoin sera réceptionné chez cryptopia on pourra acheter du vitae et ensuite soit on laisse son vitae chez cryptopia soit on rapatrie le cas échéant son vitae sur sur son portefeuille voilà par exemple un portefeuille donc là la différence entre un portefeuille et une plateforme c'est que le portefeuille il est sur mon ordinateur il est crypté et même si la plateforme disparaissait mon vitae ne disparaît pas c'est simplement l'avantage que ça mais c'est un avantage qui n'est pas qui n'est pas négligeable ok donc je résume pour aller chercher une crypto exotique je vais aller sur https coinmarket.com fr je vais chercher la monnaie que je désire acquérir ensuite je clique sur la plateforme d'échanges et après j'ouvre un compte dans la plateforme d'échanges sur laquelle je veux y aller je suis perdu dans mes onglets je vais y arriver ok donc première des choses à faire on va aller chez cryptopia alors cryptopia j'ai triché un peu moi j'ai déjà un compte j'en suis désolé donc je vais me loguer sinon vous faites register et vous vous et vous vous enregistrez il n'y a rien de très très compliqué là dessus am note robot et vous vous loguez la première des choses alors là il me dit simplement de rentrer le code que j'ai reçu par email donc je vais aller chercher le code que j'ai reçu par email voilà alors c'est pas celui là parce que ça c'est là c'est la dernière fois que je l'ai fait à 17h43 donc je vais attendre on va me donner en fait un numéro comme ça parce que j'ai pas une authentification par google authentificateur j'en ai pas parce que j'en ai pas besoin parce que je ne conserve pas mes monnaies chez cryptopia donc comme j'ai pas de comme j'ai pas d'avoir chez cryptopia j'ai pas besoin de surprotéger mon portefeuille puisque c'est juste le temps d'une transaction donc j'attends simplement de recevoir le mail une fois que j'ai reçu ce mail je vais prendre ce numéro j'espère que ce mail va arriver dans moins de quatre jours c'est toujours quand on fait une vidéo où ça prend énormément de temps en somme je sais pas pourquoi c'est à chaque fois pas donc j'en suis désolé mais vous aurez le même problème donc j'attends que ce petit mail de cryptopia arrive voilà encore arriver donc on va faire un deuxième un deuxième envoyer recevoir soyez patient donc faut bien comprendre le point cryptopia faut bien comprendre le principe faut d'abord ouvrir le compte là on veut l'acheter vous allez comprendre tout de suite pourquoi contrôler vérifier donc une fois que je suis vérifié donc là il est en train de me dire que faut que je sécurise mon compte mais j'en ai pas grand chose à faire vous avez ici les exchange c'est là où vous avez trouvé tout ce qui va être votre place de marché pour acheter du vitae alors vous pouvez taper vitae ici vous allez voir vitae on va aller d'ailleurs analyser très rapidement ce qui se passe là-dessus vous voyez donc vitae vous avez ici pour les acheter ici pour les ventre et en dessous vous avez en dessous les personnes qui vendent ceux qui achètent et en dessous les personnes qui achètent ceux qui vendent vous voyez que si je vais acheter du vitae aujourd'hui le minimum de prix par rapport au bitcoin ça sera de 28 990 0,00 28 990 si j'essaye d'acheter si j'essaye d'acheter alors ça me l'a mis automatiquement si j'essaye d'acheter du du vitae en dessous de ce prix là mon ordre sera gelé sera en attente que quelqu'un veuille bien le vendre à ce prix là je sais pas si je suis très clair mais si vous décidez à un moment donné d'acheter une monnaie et bien il ya des gens qui vont accepter de vous la vendre la première personne qui accepte de vous la vendre il accepte de vous en avance de vous en vendre 146 au prix de 0,00 28 990 bin coigne si vous essayez de l'acheter à 0 0 26 0 0 et bien votre ordre va être passé mais il va être ce qu'on appelle frise donc gelé il va être en attente que quelqu'un veuille bien veuille bien vous le vendre à ce prix là et comme vous n'en aurez pas vous n'en aurez pas et bien vous serez surpris ici il vient de s'écrouler il vient de se passer une transaction puisque maintenant il est à 0 29 0 0 et puis là c'est pareil c'est donc ça c'est 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 le prix que quelqu'un veut acheter et ça c'est le prix que quelqu'un veut vendre d'accord comprenez bien toujours comment ça fonctionne on va donc maintenant aller alors ça fait très longtemps que j'ai pas été sur cette plateforme on va aller sur mes balances mes balances mes balances mes balances je cherche les balances arbitrage du point point listing new je cherche mes balances je ne sais pas où elles sont je vais les trouver c'est quoi sa market c'est quoi sa order balance les balances c'est quoi c'est ce que je possède sur cette plateforme en crypto vous voyez que si je fais hide masquer les balances qui sont à zéro j'ai rien du tout chez cryptopia néanmoins il va bien falloir que je fasse quelque chose donc je vais chercher du btc vous allez savoir comprendre ce qu'il veut et je vais cliquer sur btc si ça veut bien parce qu'il va falloir que je mette mon btc là dessus alors pourquoi ça veut pas c'est marrant parce que l'ici devrait s'ouvrir pour que je puisse charger pour que je puisse charger mon btc alors à moins que ce soit autre part chez eux je me méfie parce que order btc ça ce que c'est le order je voudrais juste regarder ce qui se passe donc j'ai pas d'ordre ouvert voyez l'ordre ouvert c'est ce que j'expliquais tout à l'heure si j'essaye d'acheter un cours qui est inférieur à la première proposition mais je pourrais pas acheter donc je retourne dans ordre je retourne dans balance et je voudrais voir comment je récupère un portefeuille de bitcoin et ben attendez on va essayer de trouver exchange market open order order story coin listing c'est peut-être là alors que une listing des changes dont s'en fout cryptopia cette plateforme je suis pas habitué à la gérer donc c'est assez marrant balance déposite voilà c'est ici dans baigne dans bitcoin voilà c'est à côté du nom c'est balance déposite donc je vais déposer déposer ou retirer donc je vais déposer une fois que mon compte est inscrit je vais donc aller ici chercher btc et je vais obtenir une adresse bitcoin voilà c'est ça mon adresse bitcoin d'accord cette adresse elle est unique elle appartient ce portefeuille donc pour pouvoir acheter du vitae il va falloir que j'envoie du bitcoin à cette adresse maintenant du bitcoin j'en ai pas donc il faut que j'en achète comment je fais pour en acheter j'ai plein de solutions la première c'est d'aller sur un truc qui s'appelle bring buy pardon coin now il n'y a pas besoin de s'inscrire d'ailleurs on peut directement l'acheter par carte bancaire la deuxième des choses ce que moi je fais mais c'est pas parce que je le fais que je vous le conseille je le fais c'est que je fais sur un truc qui s'appelle coin deal alors coin deal je sais pas si non je l'ai pas la coin deal je vais pouvoir acheter directement du bitcoin par carte bancaire sur cette plateforme comment je vais faire et bien je vais aller ici dans déposite dans des pouvoirs connecte parce que j'étais depuis un certain temps et c'est pareil i am not robot et là il va me demander 1 2 fa qui donc je prends le google authentificateur je suis désolé je le fais en live ah non il n'avait pas il n'en a pas besoin et m'a reconnu quand même donc la plateforme est marrante parce que toutes les personnes qui ont essayé de déposer du bitcoin en achetant par carte bancaire au début n'ont pas compris comment on faisait alors vous choisissez recommandé de crédit card votre carte elle est soit en dollars soit en euros soit en livres n'est pas le choix et puis vous mettez ici la valeur que vous voulez mais si vous voulez dépenser 100 dollars et bien vous mettez 100 ici et donc vous allez récupérer 0,026 14662 bitcoin ok aujourd'hui on vous dit que le bitcoin a un cours chez eux de 3642 81 ce qui est le cours à peu près qu'on trouve sur coin market et qui vont prendre 5% de frais d'accord et votre bitcoin va être automatiquement mis ici donc si j'achète je vais pas vous faire en direct on va voir si j'achète ici mon bitcoin va arriver là une fois que mon bitcoin est arrivé ce qui va prendre des fois 10 15 20 minutes ou plus je vais aller dans mes wallets et dans mon wallet ici je vais arriver sur oui ici j'ai 3212 13 dollars usd c'est la valeur que représente tous mes avoirs chez coin deal j'ai 0,0 84 93 329 btc alors c'est faux parce que j'ai du btc pour 0,069 etc et j'ai aussi d'autres monnaie je sais plus laquelle c'est d'ailleurs j'irai voir un de ces quatre parce que je crois que c'est du futuro coin ou un truc comme ça ok comment je vais faire maintenant pour transférer mes bincoins sur cette plateforme ici je vais sélectionner ici cette adresse je vais aller ici sur ma balance je vais aller envoyer donc je vais envoyer du draw fund je vais envoyer combien ce que je veux je peux envoyer la totalité de ce que j'ai si je veux c'est pas un souci ou je peux envoyer 0,6 j'envoie ça ça fait ça fait en btc ça fait 200 euros j'aurai eu 200 euros à peu près peu de choses près je vais coller l'adresse que je viens de copier tout à l'heure je vais simplement les vérifier qu'elle commence bien par 33 et qu'elle finit par y que ça évite les bêtises 33 et y que je peux mettre une description pour achat vitae pardon vite ça c'est purement pour moi pour achat vitae chez cryptopia là il me demande mon code google authentificator alors faut que j'y aille c'est tout je vais chercher je suis avec mon téléphone portable et là le winner is 299 381 ah ça vient de changer au même moment 167 167 715 et je fais widow btc on me dit simplement please confirm your payout on email donc je vais recevoir un mail qui me dit de confirmer de confirmer cette transaction donc je vais confirmer cette transaction comment je fais mais je fais j'enlève mon courrier c'est la même adresse mail que donc je vais relever mon courrier ici et je suis dans l'attente je suis désolé de vous faire patienter mais j'ai pas le choix je regarde parce que des fois j'ai aussi c'est bien allez enfin un petit deuxième deuxième coup vous avez ici à gauche toutes les cryptos que je possède donc voyez que les cryptos ça commence à faire un peu de moins donc j'attends simplement que ce mail arrive il devrait pas tarder c'est la plus difficile dans l'achat de crypto c'est d'attendre que le mail arrive on va refaire un petit coup de je relève le courrier et puis des fois ça dure deux trois minutes comme ça deux trois minutes quand on fait une vidéo pour des gens c'est vrai que c'est pas agréable pas le choix j'ai pas trouvé d'autre solution donc allez on se dépêche voilà confirme payout et donc là je vais mettre yes ou no bon ben je mets yes donc je clique là dessus voilà je fais surtout pas traduire et là il me dit payout thank you payout confirmé ok donc si je vais maintenant dans mes payouts et bien tout a été déposé et j'ai plus de bitcoin du tout parce que j'ai tout envoyé sur cryptopia alors ce cryptopia il s'est passé quoi ben rien pour l'instant d'accord je vais donc attendre je vais donc attendre que mon comment dirais-je mon mon bitcoin arrive là alors j'espère qu'il va arriver vite les balances sont là alors oui estimaté de ballon pour l'instant j'ai toujours 0 donc on va attendre comme ça et on va attendre pendant un certain temps donc je vais attendre et je reprends la vidéo juste un petit peu après bon en attendant que mes bincoins arrivent sur mon compte cryptopia je me suis amusé à aller sur coin exchange sur lequel j'ai un compte également pour un petit peu voir ce qui se passait sur le vitae parce que je vous rappelle que sur le vitae quand on est venu ici on a vu que sur coin exchange vitae btc il y avait 0 euros en volume équivalait 1,14 alors c'est intéressant d'aller voir pourquoi donc j'ai été là-bas et je tape vitae et on va se rendre compte un petit peu de ce qui se passe donc j'ai le graphique qui s'affiche parfait etc donc là on me propose c'est toujours le même principe soit d'acheter des vitae soit de les vendre et ce qui est intéressant c'est de voir ici les ordres de vente et les ordres d'achat donc ici vous avez une personne qui va acheter le vitae 0,0026 057 bitcoin le vitae il va en acheter 85 je veux dire aux alentours de 85 86 82 dollars il doit vouloir dépenser sensiblement et la première personne qui veut le vendre elle veut le vendre à 0,003100 et lui il veut en vendre 1,48 vitae donc il fait un ordre d'achat de 1,50 dollar et il veut le vendre à 0,003100 après vous avez quelqu'un qui veut le vendre à 0,3140 et il veut en vendre 2,77 vitae et puis après vous avez quelqu'un qui veut le vendre à 0,3149 et il veut en vendre 0,87 ça veut dire que globalement il faudrait que cette personne là rencontre à un moment donné cette personne là et tant qu'ils ne seront pas d'accord il n'y a aucun ordre de vente qui va se passer alors l'absurdité du trad entre guillemets c'est que si cette personne là estime à un moment donné que le vitae monte sinon elle n'achèterait pas il s'en fout de l'acheter 0,2657 0,26 ou 0,31 140 plutôt ou 0,3100 il s'en fout parce qu'elle estime qu'il monte et lui c'est pareil pourquoi il le vend s'il estime qu'il est en train de monter donc il y a des choses qui sont un peu absurdes dans ce domaine là et vous verrez que c'est un peu d'incidence en termes de prix parce que si je fais aujourd'hui 87,829 je vais raccourcir que multiplie 0,003149 ça me fait un coût d'achat de 0,0027 Bitcoin que multiplie 3600 voilà en ce modo les échanges c'est moins de 100 dollars moins de 100 dollars ça ne représente rien quoi même 10% ça représente 10 dollars c'est vraiment peanuts les montants sont infimes et c'est pour ça que vous avez un taux de transaction aujourd'hui de 0 sur CoinExchange 0 parce que il n'y a personne qui arrive à se mettre d'accord alors on va aller voir maintenant puisque voilà mes Bitcoin sont arrivés 0,069,17,192 donc maintenant je vais acheter avec mes Bitcoin je vais acheter du Vitae alors comment je vais faire je vais aller sur Exchange Market ici je vais mettre Vitae et je vais cliquer là-dessus donc même principe ça va me remplir les petites choses et puis là comment ça fonctionne je peux acheter du Vitae et j'ai pour acheter du Vitae en disposition 0,069,17,192 Bitcoin ou je pourrais vendre du Vitae mais comme je n'en ai pas je ne peux rien vendre d'accord donc je vais acheter du Vitae et je vais acheter du Vitae au prix que je détermine alors le premier prix auquel je peux l'avoir c'est celui-là et il y en a 9,725 si j'essaye de mettre un prix de ctrl-copier ctrl-v ctrl-v c'est pas grave si j'essaye de mettre un prix de 0,28 et que j'essaye d'acheter sans Vitae je dis n'importe quoi c'est pour vous expliquer et bien donc ce qui me fait 0,028 Bitcoin donc j'ai largement de quoi faire je peux mettre ici vous voyez que quand j'ai cliqué est venu se mettre ici la valeur non pas la valeur totale de ce que j'ai ici mais la valeur totale moins les frais c'est-à-dire que si je fais ça moins si je fais ça pardon plus ça j'obtiens ma valeur ici si je passe mon ordre ici je fais buy Vitae à 0,028 mon ordre va venir se mettre ici alors attendez qu'il arrive un petit peu 0,028 il est où ? 0,028 euh je vois même pas c'est pour vous dire voilà mon ordre il est ici donc il est bien en attente et si à un moment donné quelqu'un veut me le vendre et bien cet ordre va disparaître d'accord mais je peux attendre pendant un paquet de temps et pour l'instant mon argent est gelé c'est-à-dire tant que je n'annule pas cet ordre-là et bien je vais rester bloqué avec ce truc-là ici alors je peux l'annuler je sais pas comment on l'annule sur Cryptopia mais on va s'amuser un petit peu à voir comment on annule l'ordre euh po 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 voilà my open order d'accord et je peux le supprimer donc j'ai abandonné cet ordre il n'y a aucun frais quand je fais ça donc rassurez-vous donc maintenant je peux me dire que je vais l'acheter 0,29 je l'achète 0,29 et je dépense tout donc voilà ce qui va se passer j'ai choisi ici un ordre de vente j'ai cliqué sur ma valeur totale de Bitcoin parce que je vais changer tous mes Bitcoin en Vitae donc ça m'a fait mon calcul total il est important de faire ça je vais vous expliquer pourquoi parce que si jamais vous faites pas la totalité de ce montant-là quand vous avez des 0,0000004 Bitcoin à terme ce sera perdu et je fais quoi ? et bien je vais acheter ces Vitae ça va faire quoi ? et bien ici ce montant-là de 9,725 va diminuer de 238 Vitae ok ? je vais bien acheter ce prix-là et puis je vais avoir ici à un moment donné mes Vitae qui vont se mettre et l'ordre d'achat va être immédiat toc 8 Vitae d'accord ? ordre soumis ordre exécuté alors regardez bien ce qui s'est passé j'ai plus de BTC ici par contre je pourrais revendre mes Vitae puisque ici maintenant j'en ai 238,047 c'est instantané pourquoi c'est instantané ? parce que j'ai choisi un ordre de vente de quelqu'un et vous voyez que lui il a été déduit bien entendu les 238,04 Vitae que je viens d'acheter si je vais dans ma balance on va s'apercevoir maintenant que dans ma balance j'ai des Vitae donc je vais aller les chercher et j'ai donc bien mes 238 Vitae ok ? alors qu'est-ce que je vais faire maintenant ? et bien maintenant je vais les retirer je vais aller les mettre à l'abri dans mon portefeuille donc je vais aller faire quoi ? je vais retirer tout donc je vais cliquer là pour se mettre le tout d'accord ? je vais mettre ici une adresse Vitae donc je vais aller la chercher sur mon portefeuille comment je fais pour aller chercher mon adresse sur mon portefeuille ? je vais faire recevoir d'accord ? je ne vais pas mettre un label à montant puisque je n'envoie pas un ordre pour recevoir je fais simplement une adresse donc je vais faire QS Payment je vais obtenir ce code barre et attention j'ai une URI et une adresse c'est l'adresse du portefeuille dont j'ai besoin c'est donc celle-là je peux l'avoir en faisant copier l'adresse je copie l'adresse je vérifie que c'est VC et JY VC et JY je retourne sur Cryptopia je sais plus où c'est voilà non, ce n'est pas là ça c'est collection ça c'est pas bon non plus voilà et je vais ici VC et toc parfait please enter the code from your email c'est à dire qu'on va m'envoyer un mail au moment où je vais faire la transaction donc je vais faire send email code je vais retourner sur ma boîte de réception je vais aller popopo et je vais aller chercher sur mon adresse mail qui est je vais y arriver j'ai quelques adresses mail je vous expliquerai un jour à quoi ça sert tout ça popopopo je cherche Philippe Atratcrypto je vais la trouver Philippe Atratcrypto rassurez-vous je ne sais plus où aller j'ai un de ces quatre matins il faut que je fasse un petit peu de ménage là dedans quand même voilà Philippe Atratcrypto c'est celle-là qui me sert à gérer la totalité de mes cryptos hop envoyer recevoir je vais donc attendre cette confirmation ça se mêle pour confirmer je vais cliquer dedans à partir du moment où j'aurai cliqué dedans j'aurai confirmé ce retrait et donc ce retrait va aller se mettre tout simplement en ajout ici c'est-à-dire il va recevoir 230 voilà tac ça c'est le c'est le le code que j'ai besoin donc 570 alors faites attention quand vous faites ça parce que des fois on copie les on copie du blanc et donc je vais mettre ici ce 570 machin et je vais faire retirer les fonds on me dit retrait soumis confirmation email as been sent 1 puis click the securing in the email tax c'est fait parfait confirmation email as been sent on me dit encore de confirmer encore encore c'est pas bien cryptopia donc j'ai encore reçu un mail sur lequel j'ai un lien pour confirmer alors c'est tout simplement pour éviter des piratages donc ça peut vous paraître des fois des fonctions un peu laborieuse mais c'est comme ça que ça fonctionne c'est là où il va y avoir une grosse évolution je pense dans les cryptos c'est cette année 2019 parce que autant le transfert est rapide en tout cas pas avec le bitcoin mais sur les autres cryptos le transfert est de plus en plus rapide autant ces procédures avec des mails des machins des trucs est long je trouve donc j'attends simplement le mail où je vais confirmer je vous le fais je suis obligé de vous faire attendre parce que je vais vous faire la finalité complète alors avant de pendant que ça va se faire on va aller faire autre chose on va aller voir deux trois petites choses donc ça je ferme coin exchange j'en ai plus besoin voilà vous avez c'est buycoingate.com qui vous permet d'acheter du bitcoin avec une carte bancaire ça sera le même principe vous mettrez ici votre adresse bitcoin comme ce que j'ai fait voir dans la vidéo au début c'est à dire l'adresse de cryptopia si vous voulez acheter du vitae ou n'importe quelle autre plateforme là où se situe la monnaie exotique que vous voulez avoir donc vous allez acheter du bitcoin en l'envoyant directement sur cette plateforme après vous achèterez votre monnaie exotique et après le cas échéant si c'est possible si cette monnaie exotique possède un portefeuille informatique autre que la plateforme vous le rapatrierez dessus donc vous avez ça j'en ai trouvé une autre c'est celle-là c'est blog.ptc.com bon tout ça il n'y a pas de problème sur ces plateformes vous pouvez y aller sans difficulté alors je vais rechercher mon mail s'il est arrivé voilà on vous dit maintenant e-love web vous avez un retrait en attente qui atteint votre confirmation est-ce que je l'abandonne ou est-ce que je le confirme ben je le confirme donc je vais repartir voilà retrait confirmé votre retrait a été confirmé il est en cours il devrait apparaître dans quelques minutes donc je peux fermer tout ça j'en ai plus besoin d'accord ça aussi j'en ai pas besoin ça j'en ai pas besoin ça on l'a vu tout à l'heure et je vais aller ici et vous allez voir qu'à un moment donné et ça va prendre relativement peu de temps je veux dire c'est une ou deux minutes eh bien j'aurais plus 507,25 Vitae mais j'en aurais 700 et quelque chose voilà comme le Vitae est à un dollar ça me fait un portefeuille qui est à l'abri de 700 dollars de constitué en Vitae ok il n'y a rien de compliqué là-dedans ce qu'il faut que vous compreniez c'est que d'un côté tout part du Bitcoin ou de Litecoin ou du Bitcoin Cash des monnaies qui ont une réelle existence sur internet c'est à dire qu'on a un certain volume donc vous achetez ces monnaies là une fois que vous avez cette crypto-monnaie eh bien vous regardez la crypto-monnaie que vous voulez acheter vous ouvrez un compte voilà ça vient de passer available 507 total 745,28 vous voyez que c'est relativement rapide bon là c'est en attente c'est en attente d'être complètement vérifié mais je vais me retrouver ici avec 745,28 sans qu'il y ait ces deux lignes là voilà vous avez tout compris à l'achat de crypto en tout cas à l'achat de crypto un peu exotique j'arrête